Le bâtisseur nous aurait-il joué un tour en nous construisant 7 tours ? Bienvenue tout le monde, nous sommes donc toujours en Asgard, on a pas mal de problèmes. On a le loup qui a failli être tué par Avi, et qui a aussi failli tuer Avi, mais qui est le fils de Loki, qui n'est peut-être pas digne de confiance. D'un autre côté, on a le bâtisseur qui a construit cette tour en échange d'un mariage avec Freya. Il a apparemment rempli sa part du contrat dans les délais, donc il peut épouser Freya selon le marché. Passer par les dieux qui se croyaient tellement malins en imposant un délai soit-disant impossible de satisfaire. Et là on se retrouve avec un gros problème sur les bras. Et bien sûr on a remarqué à la fin de l'épisode précédent que ce lieu ressemble quand même beaucoup à une arène de boss. Parce qu'on a quand même des champignons ici, des champignons là-bas. Alors je ne sais plus lesquels sont pour l'adrénaline et lesquels sont pour la santé. Mais on a également des carquois pour les flèches. Enfin ce n'est pas tellement des carquois, des présentoires à flèches en quelque sorte. Donc ça sent mauvais tout ça. Comment on va s'en tirer ? Parce que Freya ne veut absolument pas épouser le bâtisseur. Et ça aurait été sympa de demander à la reine ce qu'elle en pense. Parce que sinon on n'aurait jamais fait affaire avec lui bien sûr. Vu que c'était la seule condition, le seul prix qu'il demandait pour sa tour. On aurait mieux fait de l'envoyer balader. Et je pense que les dieux vont le regretter. Justement de ne pas l'avoir fait. J'ai déjà fait mieux, mais cela a une certaine allure. Bon, où est ma reine ? Tu as terminé ? La tour fonctionne ? Il reste une rune à graver. Et je la graverai une fois mariée. Qui t'a aidé à achever ce travail, bâtisseur ? Seul, tu n'aurais jamais pu terminer aussi vite. Notre accord n'a jamais interdit une aide extérieure. Alors, où est Freya ? J'ai assez attendu, moi. Une aide extérieure. Voilà une belle expression. Salut, Ravi. Salut, bâtisseur. Nous t'amenons ta promise. Freya, ma bien-aimée. Pourquoi a-t-elle un regard aussi étrange ? Freya est si excitée qu'elle a refusé de manger et de boire, tant que vous n'aurez pas consommé votre union. J'en suis ravi, mais assez surpris, car ce mariage lui a été imposé sans qu'elle voit son époux. Dès qu'elle a vu cette tour, témoignage de ta virilité, elle a su que tu étais un homme grand. Assez bavardé. Nous avons rempli notre part du contrat. Vas-tu achever ton travail ? Pardon, mais... je n'ai jamais vu Dieu aussi féroce. Pourquoi t'as l'air aussi bestial ? Depuis qu'on lui a parlé de ta proposition, elle n'a pas fermé l'œil. Elle a peur de manquer quelque chose en tombant dans l'abîme du sommeil. Ce n'est pas un rêve, mon aimée. C'est la réalité. Parle. Dis-moi que tu acceptes. Tais-toi et embrasse-la, mangeur de crottin. Consomme tes fiançailles. Oui, oui. Un baiser. Un avant-goût pour l'appétit. Quelle délice ! Tes lèvres font deux coussins sur un lit de pétales de dryades. Et les tiennes aussi froides et rêches qu'un fragment de grès. Quelle est cette duperie ? Quelque chose ne va pas ? Sa voix ! Elle est affreuse. On m'a pourtant dit qu'elle était séduisante. Pour un loup. Traîtrise ! Qu'on me livre la vraie Freya ou j'annule le marché. Je me livre moi-même, si ça ne te gêne pas. Freya, tu n'as pas... Tu n'as presque rien obtenu, Aizir. Seulement ce monument à ta stupidité. Tu es un bon garçon, Thor. Ne risque pas de tout perdre. Quant à toi, Avi. Tu as tenté d'éluder tes responsabilités en ne décidant rien. Mais même cela a constitué un choix. Et regarde où il nous a menés. Alors... Soit disant, ouais. Mes choix ont eu des conséquences. J'y crois pas du tout. Moi, on ne m'a jamais demandé de prendre une décision très franche. Et j'ai toujours choisi les propositions qui s'opposaient justement à ce qu'on fasse le marché avec le bâtisseur. Donc ce n'est pas de ma faute. Mais du coup, je réponds quoi, moi ? Parce que mes actes étaient justifiés, ça fait un peu bizarre. Je... Je... Nous n'avons pas tenu compte de toi, c'est vrai. Mais c'est fini. C'est pour moi que vous avez concocté ce lamentable spectacle ? J'ai vu mieux sur la carcasse putréfiée d'un porc. Achève ton travail. Sinon... Pas de frayas, pas de boucliers. Que le Hellheim l'emporte. Je sais où il conserve sa peinture enchantée. Montre-moi. Tor. Tyr. Surveillez bien notre hôte. Freya. J'espère que nous pourrons parler quand tout cela sera fini. Pourquoi gardes-tu l'apparence de Freya ? Pour me rappeler ce qui est en jeu. Redeviens normal, c'est perturbant. Où allons-nous maintenant ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais dit que je le surveillais en permanence. Donc tu ignores où il garde ses réserves. Elles doivent être tout près. Il n'a jamais quitté ses lieux. Enfin presque jamais. Donc on va vraiment lui extorquer cette tour en respectant pas notre part du marché. Eh ben... Et ça c'est des dieux. Je pensais que vous aviez un honneur moi. C'est pas comme ça que je fonctionne moi. Même quand le type est louche. Un marché est un marché. Sinon ta parole ne vaut plus rien. Donc au sud de la tour. On est au sud de la tour. Elle est où ton activité bizarre là ? Y'a pas un petit truc par là tiens ? Justement. Ce serait une bonne cachette. Est-ce qu'il suit l'autre ? Bon alors on m'a indiqué une... Euh... Attends. Attends, attends. Genre y'aurait une zone par là c'est ça ? Genre il est pas allé aussi loin c'est ça ? A moins que le marqueur soit sur la tour. Ah non c'est par là. D'accord on est dans la zone. Pardon j'ai pas fait attention. Il les a cachés quoi ? Où ça ? Entre deux arbres ? Dans un buisson ? Y'a une trappe quelque part ? Ou peut-être une grotte ? D'accord. Ok c'est bon. Cours. Et voici l'antre du verre. Ce sont les animaux du bâtisseur. Il a de bien drôles de goûts. Ignore-les. Trouve la peinture. Une nouvelle traîtrise. Le bâtisseur va le regretter. Tiens tiens tiens. Bon fini le... Oh c'est gênant quand même. Qui dit garde dit chose à garder. Je vois une porte plus loin. Aide-moi à la briser. Attends Loki. Nous avons à parler. Moi je vois surtout les runes sur la porte. Et ça ça m'inquiète. Ça ressemble à un piège. Ou alors c'est pour la... Oui on attaquera à vue par ici. Oui. Sans intérêt. D'accord. Je pensais qu'il y avait un truc à lire. Qu'est-ce qu'il y a à vie ? Loki. Connaissais-tu ce bâtisseur avant que nous le rencontrions à la tour de Heimdall ? Si je le... Connaissais... En tant qu'ami... Ou en général. Est-ce que tu l'as invité ici ? Eh bien... En effet. Oui. Il a sauvé mon fils dans le Jotunheim. Alors j'ai décidé de l'inviter et de lui trouver du travail. Voilà tout. Arrange tout ça Loki. Ou j'annule le serment de sang qui me lie. A toi et à ton fils. Est-ce que c'est bien clair ? Tel un ciel sans nuages à vie. Oula. Oula ça va pas bien se finir ça. On arrête pas de briser nos paroles. Enfin notre paroles. Nos promesses. Attends il a des serres de compagnie. J'ai fait une esquive au lieu de m'accroupir. C'est... C'est une erreur de ma part. Désolé. C'est dans un autre jeu que les touches sont inversées à ce niveau là. Bon c'est cool ce que tu fais mon cher Loki mais ça a pas l'air super efficace. Oh ça va ils nous ont pas tous entendus. Est-ce qu'ils vont m'entendre si j'ouvre le coffre ? Tiens c'est marrant cette pierre n'a pas la même couleur que les autres. Un lynx ? Ah mais c'est un vrai celui-là. Et il passe-t-il où ? Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que t'es... Qu'est-ce que t'es là Loki ? Allez je t'ai chopé toi ! Hey un petit lynx. Ah c'est un peu casse-pied les lynx. Et tac. Même si t'as un gros matou je... C'était pas un vrai gros matou. Et par contre les autres... Les autres je sais pas où ils sont passés. Bizarre. Y a-t-il d'autres choses à... A choper ici ? A regarder ? Pas de lecture ? Très bien. Bon on a pas été très discrets mais... J'ai la peinture. Alors disparaissons comme les ombres dans la lumière. Essayons parce que pour l'instant la discrétion c'est pas justement notre force. C'est ce que j'étais en train de dire avant que tu me coupes. Ouais non c'est Avi qui m'a coupé donc tant pis. Elle elle a le droit c'est... C'est elle le personnage principal. Mais euh... On va se faire choper hein. Ouais je l'ai vu trop tard. Oh quelle parade ! Quasiment dodo. On a vu l'action de près. Il est où Loki ? Bon. Peu importe. Faut quand même qu'il s'explique sur la présence de ces guerriers là le bâtisseur parce que c'est très très louche. Oh yeah ! Donc là c'est dans l'épisode précédent que je vous ai annoncé que j'avais changé la configuration d'armes. On est passé à une configuration H plus épais. Les deux étant bien sûr des armes à une main. Sur ton conseil. Trouve un moyen de le ralentir. Ou c'est toi qui deviendra sa récompense. À ton service. Toi qui nourris les corbeaux. Euh... Comment il s'appelle le forgeron ? Ivaldi non ? J'ai peur de confondre de... De mixer avec un autre nom. Bref le forgeron avait une très bonne ouïe parce que lui était capable de... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah c'était pour m'indiquer peut-être qu'il y avait quelque chose. Ouais là on a des escaliers. Oui j'aurais pu examiner les escaliers en cherchant la cachette pour la peinture. Et elle aurait dit oh tiens des escaliers qui descendent ils étaient pas là machin machin. Waf waf dans le jardin ça c'est le chien. Non je veux pas poser la caisse je veux ramasser les flèches. Merci. J'ai ramassé une flèche. Qu'est-ce que je disais moi déjà ? Bref je sais plus. Euh c'est bon niveau... Ok. Oh c'est quoi comme nom ces deux là ? Chantorelle d'automne. Comme c'est mignon. Notre avis est de retour. Reste où tu es bâtisseur. Nous n'en avons pas fini avec toi. Vous avez survécu à mon piège. C'est décevant. Des envahisseurs du Jotunheim. Nous les avons tous tués. Par les bouches de Burry. Je peux les tuer maintenant ? Nous n'avons pas besoin de ce félon. Nous achèverons cette tour nous-mêmes. Mon Ougre alimente ce bouclier. Je suis lié à lui par la magie de votre monde. Tu as dénaturé nos eaux sacrées. Nous avons toutes les raisons de te tuer. Bien raisonné. On devrait t'appeler la divinité des évidences. Ou de la connaissance tardive. Je vais achever l'inscription. Bâtisseur, tu restes avec moi. Vous autres partez. Elhaz, en protection. Maudite larve, bourreau des miens. Briseur de serment, preneur d'âme. Je n'ai pas bâti cette tour pour contenir vos ennemis. Mais pour vous enfermer à l'intérieur. Vous avez cru pour anéantir mon peuple sans en payer le prix. Toi et ton balourd de fils. C'est leur arrogance qui leur a coûté la vie. Bah oui. Vous n'y avez pas pensé à ça qu'il a peut-être piégé la tour ? Sa tête est exposée. Comment l'atteindre ? Les esquives sont beaucoup trop tardives. Comme ça ? Ou alors on tape à la base. On tape les pieds. Bien sûr, regardez les pieds. Il y a des pieds fragiles. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Même quand j'esquive je peux me... D'accord. J'atteindrai plus facilement sa tête d'en haut. Non c'est... Ah non c'est juste qu'il a les pieds assez clairs. Il y a moyen de s'élever alors. Olé hé hé. Ouais. Bof. Alors la sphère, ça fait quoi la sphère ? Ah je l'ai utilisé. Et du coup ça me fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir ? Il y a des choses à comprendre dans ce combat. Bon pour l'instant niveau... Niveau défense on a les esquives. Ouais faut pas que je me rapproche de trop quand même. Ouais ça met du crâne ça suffit aussi. Un petit tir bien placé ça marche. Oups. Sont chassés. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Mince. Et du coup voilà, je... Je fais des bêtises. Tiens d'ailleurs c'est pas ce que je veux faire. Euh les champignons. Où sont les champignons déjà ? Ça c'est pour l'adrénaline. Je récupère des flèches aussi. Je me sens bien. Les autres champignons, ils étaient là. Totalement raté. Ces bouboules lumineuses. Comment les utilise-t-on ? C'est la question que je me pose. J'ai un peu peur de me livrer quand même. Ah je me suis quand même fait toucher. Parce que son crâne n'est pas toujours hyper accessible. Mince. Il s'est dit je visse pas trop mal. Hey ! Oh dommage. Ah c'est donc ça le truc. Il n'y a pas le même de le faire chuter. Alors du coup c'est quel truc qu'il a fait pour m'envoyer en l'air ? Il avait la tête un peu baissée, c'était parfait. Là son point faible n'est pas visible. C'est l'arrière du crâne qui est vulnérable. Ou plutôt le haut, le haut, l'arrière, un peu les deux. Peut-être cette attaque là qui me fait m'élever dans les airs. Ou alors... Ou alors c'est avec une sphère que je récupère que je peux faire... Nickel ! Bah ! Comment ça j'ai raté ? Presque ! Je pense que c'est ça le truc. Il faut que je... Ah cool ! Non la sphère, la sphère, la sphère ! La bouboule ! Ah je l'ai raté. J'ai raté la bouboule. Je pense que c'est ça la technique. Éviter les attaques. Lui picoter un petit peu les jambes. Tant qu'on peut faire des dégâts on en fait, n'est-ce pas ? Pas trop rester au contact pour pas se faire piétiner. Pour se prendre des coups de marteau très bien placés. Hop là, nickel ! J'ai pas eu le point sensible. C'est dommage. Bon, on a quand même des attaques spéciales. Ça fait quand même des dégâts. Olé hé hé ! Qu'est-ce que tu dis de ça mec ? On a pas de compétences pour se soigner directement. Ce qui était assez pratique dans Odyssey. Allez vas-y. Fais-moi voler. Je n'attends que ça. Ok donc. Yeah ! Yes ! Bien visé ça mon cher Kev ! Allez ! Ouuuh ! Vous avez modelé les 9 mondes mais vous ne les contrôlez pas ! Les contrôler ? Je cherche seulement à leur survivre. Ah ! Ce qu'on va est stylé d'ailleurs. Si je peux me permettre. Oh là là, cette esquive. La clé de ce combat c'est vraiment le combat à l'arc. Le tir à l'arc. Il doit y avoir un autre, un nouveau point faible. Ou peut-être pas d'ailleurs. Hey ! J'ai plus de... C'est génial je n'ai plus de provisions. Mais... Non j'avais vu des champignons pour... Non mais je les ai... Ouais c'est bon. Je sais que je les ai déjà... Ramassés. Oh c'est bien de spammer les attaques aussi. Ah ah ! Ah plus de flèche. Oh cette esquive. J'ai pas fait attention, j'ai plus de flèche. C'est embêtant. Je commence à manquer de santé là. Et à force de faire des esquives ça va bien finir par passer. Ah non je me prends quand même de grosses attaques. Ah je récupère une flèche ? Comment ça ? Alors... On surveille l'adrénaline... Euh le... Oui l'adrénaline. Enfin l'endurance je veux dire. On récupère toujours une flèche quand on est envoyé comme ça. Oh c'est cool. Très beau. Tire. Et bim. A la limite. Le jetoun est mort. Et sa magie est morte avec lui. Est-ce que cela t'inquiète Roblar ? Que sous-entends-tu ? Etais-tu derrière cela ? Toi qui travestis sans vergogne la vérité. Vergogne, Freya ? Ta matrice a connu plus d'hommes que toutes les Halles de Midgard. Tu peux parler en matière d'appétit sexuel. Tu as engendré un Louveteau. Je n'ai aucune leçon à recevoir du seigneur des règles mesquines qui serait dit à l'idée de violer la loi. Et avant que tu ne menaces de brandir ton marteau, Thor, rappelle-toi que sans lui, tu ne vaudrais pas plus qu'un troll à part pour la stupidité. Oh ! Espèce de scrotum putride, souillé des humeurs du cadavre d'Ymir. Aucun serment ne peut supporter ça. Et pourtant, jamais tu ne le romperas à vie. Jamais. Tous tes efforts visant à échapper à ton destin n'ont fait que te rapprocher de lui. Si tu n'y prends pas garde, tu risques d'être à l'origine de ta propre fin. Laissez-le. Il ne fera pas grand mal tant que nous tiendrons son fils. Un peu de fer dans les dents et il parlerait moins. Et maintenant, très sage, nous voilà revenus au point de départ. Le Ragnarok approche et nous sommes toujours vulnérables. Il existe peut-être une solution dans le Jutunheim. On l'appelle la magie du Oogre. Je vais aller voir cela moi-même. Tant que le dernier lien n'est pas en ma possession, le fils de Loki ne quittera pas cette île. Et en temps voulu, elle accueillera tous les loups. Je veillerai sur lui, comme s'il était de mon sang. Dans ce cas, je laisse ce royaume entre tes mains, ma reine. Si les miennes sont vides à mon retour, j'accepterai ma destinée. Attendez, je réfléchis. Qui avait dit déjà que c'était une mauvaise idée de faire affaire avec le bâtisseur ? Oh oui ! Moi ! Alors, elle est censée être la plus sage à vie, mais je n'ai pas l'impression qu'on l'écoute beaucoup quand même. Ah bah, ils étaient là... Ah bah non, ils sont revenus. Non, non, c'est bon. Non, ils ne sont pas là, justement. Ils ne sont pas là. Alors, en même temps, une fois que le bouclier était levé, c'était compliqué de s'y retrouver parce que... Ben, une arène ronde... Voilà, quoi. Voilà, voilà. Bon, parfait. Donc, on a bâti une tour qui ne sert à rien et on a failli mourir. Aux portes de la mort, a vie a vaincu le bâtisseur. Ça, c'est épique. Ah oui, tiens, il y a des herbes rouges qui sont typiques des... Des habitants de Jotunheim qui meurent. Ça pouvait nous mettre sur la piste. Le mec a des cadavres dans son jardin. Ouais, bon, pas vraiment. Ou alors, c'est juste de l'herbe rouge comme il y en a peut-être... À d'autres endroits d'Asgard. Bon. C'est cool de me donner une flèche à chaque fois que... À chaque fois que j'étais projeté en l'air. Bon. Ben, c'est parfait. On a fait un combat de boss en... Enfin, deux combats de boss en trois épisodes. Pourquoi le son est buggé ? Allo ? Le son ? Le son est buggé. Ok. Est-ce que je peux reparler à mes compagnons, d'ailleurs ? Alors, d'ailleurs, ça se chamaillait dur. Oulala ! Oulala ! Oulala ! Ouais, bonne question parce que Loki l'a amené ici, le bâtisseur. Est-il complice malgré lui ? Ou a-t-il... A-t-il des dessins secrets ? Est-il un objectif ? Un... Un... Non, ouais, j'avais le terme en anglais, mais... He's on agenda. Il a peut-être son propre plan, son propre objectif. Ses propres intérêts dans cette histoire. Ce qui est cool, ouais, c'est cool parce qu'ils ont mis plein de champignons autour. Tes malédictions ne peuvent rien contre moi ! Tes armes ne peuvent pas me blesser ! Tes malédictions ne peuvent rien contre moi ! Tes armes ne peuvent pas me blesser ! Je me baignerai dans ton sang ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Guerrier ! Prends les rênes de ta soif de combat et maîtrise-la ! Ne la laisse pas t'emporter ! Je ne te connais pas, mais... je sais que... Oui, réfléchis. Quels sont tes derniers souvenirs ? Je me rappelle le brouillard de feu dans ma gorge. Une mer de sang et de chair. Une lance me perçant le cœur. Et les Valkyries t'ont sorti du Elfger, menant les hommes de peu de valeur jusqu'à Hel. Et elles t'ont conduite ici, en Asgard. Asgard ? Cet endroit n'est vraiment pas comme les autres. Et... je ne rêve pas ? Suis-je censé me battre contre toi ? Nous allons combattre côte à côte, au sein de la plus grande armée jamais rassemblée. Mais avant, va manger et boire parmi les dieux. Prends ta place dans la Halle des Morts. Tu l'as gagnée par ton courage. Thor ! Toi qui apportes la tempête, je t'offre ma lame ! Odin, nourrisseur des corbeaux, je t'offre ma vie ! Bah non, justement, tu es mort. Enfin, oui. Oui, oui, d'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris pour les Vikings, une fois qu'on est mort, on arrive dans le Valhalla qui est une sorte de MMO, quoi. On meurt, on revit, on revient se battre. Ça a l'air d'être un peu ça, quoi. Et les dieux, en quelque sorte, ce sont les maîtres du jeu, c'est ça ? Ce sont les administrateurs. Ok, ok, j'ai tout compris. Bon, est-ce qu'on a d'autres trucs à récupérer parce que c'est passionnant tout ça, quand même ? Ah, attendez, j'ai une pierre de l'arme d'Ymir. Qui est peut-être en dessous, maintenant que j'y pense, parce qu'il y a un souterrain, quelque part. Y'a un truc là. C'est ça que j'avais vu. Ah mais c'est une lampe, d'accord, c'est l'éclairage. Pour indiquer qu'il y a un passage ici. Oh, qu'est-ce que je suis intelligent, quand même. Oh là là ! Magnifique ! On ouvre la porte. Et, et, et... Encore plus de portes à ouvrir, mais c'est pas improb... Et, et sur le monte ! Chut, chut, chut ! Il nous a pas entendu... Héhéhéhéhééhéhéhéhéhé ! Ah, il pensait être en sécurité... Tu gardais quoi, toi justement ? Héhéhéhéhéhééhéhéhéhéhé ! C'est très curieux, cette histoire. T'étais assis là et tu faisais quoi ? Tu espionnais ? Tu écoutais les conversations, peut-être ? En tout cas, système de sécurité très particulier... Ah, j'ai compris. Oui, d'accord. Il faut trouver un moyen de... d'alimenter les deux récepteurs. Note du bâtisseur. La déviance de la deuxième rune est un lien. Lorsqu'elle est utilisée avec la quatorzième, le vrai nom est révélé pour sceller l'enchantement. Ah mais c'est que j'avais mal orienté le rayon, d'accord. Je pensais qu'il y avait une énigme genre à alimenter les deux récepteurs, mais ça me paraissait bizarre parce qu'avec ce truc là-bas, il y avait... Il n'y avait pas moyen d'atteindre l'un des deux récepteurs. D'accord, d'accord. Donc c'est moi qui suis vraiment stupide. Ok, ok. Ah bon sang, quelle galère. Non, donc il n'y avait pas besoin de... de... d'ouvrir le puits. Pardon, ce truc était condamné, c'était pour une bonne raison, c'est qu'il devait rester condamné. Mais alors tu servais à quoi toi ? Lui servait absolument à rien. C'est curieux ça. Ouais, bah écoutez. Pourquoi était-il enfermé là-dedans ? Certainement pour pas se faire repérer. Ok, mais pourquoi une barrière ? Il était pas sage, c'est ça ? Il était pas sage. Ah, c'est pas bien. Ah là là. Oh là là, c'est pas bien. Comme on dit, n'est-ce pas ? Ok, bon bah ça, c'était une pierre qui était assez bizarre quand même. L'hôtel d'Ymir, bien sûr. Evidemment que c'est utile. Les pierres de l'arme d'Ymir parce que l'hôtel est juste là. Depuis tout à l'heure, je vois ce logo, ce symbole et je me dis... Il me plaît bien. Et pour cause, c'est là qu'on utilise les larmes. Alors ça, c'est pour aller je sais pas où. Attends, du coup, l'hôtel d'Ymir, où se trouve-t-il exactement ? Il est plus haut, d'accord. Téléportons-nous. Enfin, la réponse à la question qui me brûle les lèvres depuis quelques... Quelques temps. Enfin, elle me brûle pas les lèvres parce que je l'ai prononcé plusieurs fois, mais... Disons qu'elle me travaille. Pardon, pardon. Mauvaise utilisation de l'expression dans le cas présent. Alors, dites-moi tout. Faire une offrande, 30 pierres de l'arme d'Ymir. Donc, il faut les 30. Ah, j'ai l'impression que ça débloque un truc super puissant. Très bien, très bien. Donc, on fera peut-être... On risque de faire un épisode. On fera pas beaucoup d'histoire et on fera beaucoup de récupération de pierres de l'arme d'Ymir. Parce qu'on en a que 13, quand même. Il y en a une qui est juste... Qui est juste là, d'ailleurs. Peut-être plus haut ou plus bas. Plus bas, je dirais. Elle est plus bas, ouais. Elle est plus bas. Donc, justement, on va explorer ça. On a une grotte qui n'est pas très loin. On va en profiter un petit peu, ouais. Parce qu'on a pas mal suivi l'histoire dans Asgard. Ces derniers temps. Et ça me plaît bien, d'ailleurs. Evidemment, je... Si j'avais envie de faire moins d'histoire, j'en ferais peut-être un peu moins. Même si j'ai envie quand même de doser le plus possible. Enfin, de doser, comment dire, de... Ouais. Quand on dit doser, en général, c'est on y va à fond. Mais là, en l'occurrence, c'est le doser... Avoir le bon dosage, quoi. Ah, c'est fameux. Attends, quoi ? Attends, le souterrain, c'est... Non, mais il y a forcément autre chose plus bas. Il y a forcément une sortie plus bas. Non, pardon. Alors, si j'en crois la carte, il y a un souterrain. Juste là, en fait. Parfait. Quand c'est éclairé, c'est pratique. Et d'ailleurs, dans ce jeu-là, il n'y a pas trop de pièges. Il y a quand même des petits cygnes. Souvent. Qu'est-ce que... Ah non, c'est les champignons, pardon. Il y a des champignons qui empoisonnent. Attends, je suis pas sûr, là. J'ai un doute. La prudence s'impose ici. Attends, on va respirer un peu. C'est les champignons qui font ça ? Attends. D'accord. Attends, attends. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de comprendre. Ouais, ouais, il y a un truc. Il y a un truc qui fait qu'on respire moins bien là-dedans. Ok. D'ailleurs, la bande-son est un peu cassée. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ok, donc il y a des zones où respirer est difficile. Parce que ça me paraissait bizarre. Je me disais, mince, attends. C'est quand même pas les champignons qui font que je m'empoisonne. Parce qu'apparemment, il y a des champignons qui nous empoisonnent. C'est possible. Pour l'instant, je n'en ai encore jamais mangé. Mais ça, c'était les champignons. C'était les chanterelles d'automne. Donc, normalement, c'était les champignons qui soignaient. Effectivement, on se les a soignés. Bon. Donc, on a battu le bâtisseur. Qui, effectivement, n'était pas digne de confiance. C'était un très, très, très grand. C'était le grand, je trouve, apparemment. Enfin, c'était pas le chef, mais... En tout cas, c'était... Comment ils les appellent ? Alors, Yotun et Yutan, il y a un truc. Il y en a un, c'est le singulier. L'autre, le pluriel, d'après ce que j'ai compris. Bref, c'est un gars de Yotunheim. Un très grand gars de Yotunheim. Et... Et on a vaincu dans un combat assez épique et assez compliqué, quand même. Et assez original, d'ailleurs. Pour... Pour les combats qu'on a eu à faire dans les Assassin's Creed récents. Là, les... Les trois de ce style-là. Origins, Odyssey et Valhalla. Donc, yay ! On a survécu. Le bâtisseur est mort. Freya n'a pas été marié contre son gré. Donc, c'est une victoire sur quasiment toute la ligne. Enmi le fait qu'on n'a pas de protection fiable. Pour se protéger du Yotunheim. Mais bon, je parle des serres depuis... Depuis quelques épisodes. Mais personne ne m'écoute, évidemment. Même pas à vie. Franchement, je suis... Très déçu. Bon, écoutez. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. On ira peut-être chercher... Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ni dans quel ordre on va le faire. Enfin, plutôt, je ne sais pas dans quel ordre on va le faire. Mais on va peut-être aller chercher quelques... Quelques pierres de larmes. Il n'y en a pas tant que ça qui nous reste quand même. Regardez, il y en a plein qui sont concentrés là. Quatre. Ça a l'air facile quand même. Moi, je pense qu'on ira voir ça vers la fin... Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait un épisode 100% pierre de l'arme d'Ymir pour voir ce qu'il y a à l'hôtel ? Peut-être. En plus, il y a un petit itinéraire assez sympathique à suivre. On élucide le mystère de ce truc-là au palais. Ensuite, on part à l'est. Tac, tac. Les quatre à Trollton. Puis, on va plus au sud. Puis, on revient un peu plus au nord-ouest. Puis, à l'ouest. Et on finit avec ceux qui sont sur la montagne. C'est génial. Près du gouffre d'Outangar. Ok. Ouais, c'est pas mal. Un, deux, trois... Il y en a quatre. Donc, sept... Huit, neuf, dix, onze... Douze, treize, quatorze... Quatorze, mais j'en ai que quatorze. Donc, ça m'amène qu'il y a vingt-huit. Il y a peut-être plus dans certaines zones que d'autres. Enfin, il y a peut-être plus... Parce qu'il y en a trois. Il y a peut-être plusieurs en un même point. Je ne sais pas, mais j'ai un doute quand même. Non, peut-être pas. Ah non, il y en a une là aussi. Ah, zut. On n'a pas un petit point de voyage rapide, d'ailleurs. Il faut emprunter la porte du Elheim. Ah, c'est cool, ça. C'est parfait. On pourra finir avec ça, mais il faudra... Ah non, il faudra quand même revenir près de l'hôtel. Effectivement. Bref. On verra ça dans le prochain épisode. Allez, des bisous tout le monde. À la prochaine. C'est pas à la prochaine. Lui de la prochaine. A... Enver top. A... Le vent. Collèn. La dernière. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Sous-titrage ST' 501